Et yo tout le monde, c'est Thiobe, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War, dans lequel nous jouons les Arvernes. Alors on s'était arrêté la dernière fois, ah oui on avait mis une petite dérouillée à Julio César. On avait battu Julio César non loin de Nemosos, notre capitale. Oulah, on a de la perte en passant par les forêts. On avait les Sotiats qui avaient déclaré la guerre au Kadurk, avec lesquels nous sommes alliés, et on va tout simplement défendre nos alliés, et on est en train de refaire une belle armée, toute belle. Au niveau de Nemosos, mais on a aussi beaucoup de... On doit aussi lever pas mal de... Enfin... Mince, je vais réussir. Construire nos bâtiments, et ça coûte cher. Je me tâte entre Bretter et Lancier d'élite. Lancier, ils ont un peu meilleure défense en mêlée, ils ont tactique face à la cavalerie. Vous savez qu'elle est tactique face à la cavalerie, ça peut aider ça face à certaines unités. Mais ils sont vite bloqués, ils font pas beaucoup de dégâts. Là, je peux pas avoir leur... Ouais, ils ont pas de cavalerie. Ils ont pas spécialement de cavalerie, donc pour l'instant, je vais pas avoir besoin... ...de faire de Lancier. On va laisser passer l'hiver, on est en 57. C'est quoi mon objectif ? Putain, mais c'est vrai que les Turons, ils... Ils veulent pas faire de pacte, ça c'est dommage. Rétés de paix. Non. Non, je pense que je vais aller prendre l'Aquitaine. Matter les corbeaux de pierre. Ok. J'ai pas mal d'argent. Je vais prioriser ça. Par contre... Noble Lancier, il abuse. Je vais changer. Ouais, je vais changer. Donc ce que je vais faire, c'est que lui... Je vais le remplacer par... Lui. Je le rechangerai après, ça c'est pas un problème. Je vais en profiter. Et quand je vais le remettre en tant que chef de l'armée, je vais lui faire changer... De type d'unité. Ouais, c'est ça. Je vais lui mettre la cavalerie, ce sera bien. Non, toujours pas. Ok. Ok, ok, ok. On va reverser les positions là et là. Il faut 3 tours. Et dans 3 tours, je pourrais reculer. En tout cas, recruter de la cavalerie lourde. Ce sera un peu plus efficace. Et là, je vais me permettre également de remplacer, de remettre vers un jetorix. Là, si je fais recruter, j'ai pas assez de fond. Donc, ça va pas être pour de suite. Oui, d'ailleurs, je vais faire des sauvegardes de temps en temps. J'oublie tout le temps. On a 10 de nourriture. C'est le printemps, moins 57. Une divane, on est bien. Je vais devoir relever une autre armée à NemoSos. Ah. Ouais, je vais l'aider. Par contre, j'ai vraiment bien ça en échange. Ouais, il veut pas. Brouillant, perfide. Ok. Accès militaire. On va demander un petit paiement. On va voir si ça passe. Ouais. Ouais. Multilingue. Multilingue, multilingue. Ça, c'est quoi ? Ouais, c'est pas intéressant. Ça, ça peut être sympa. Ça, je m'en fous. Voyons voir s'il y a des trucs sympas ici. Non. Ouais, ça peut être pas mal, connaissance du chêne. Plus 2 à la diplomatie avec toutes les factions celtiques et déverrouille les dignitaires. On va faire ça, je pense. Euh, NemoSos. Hop. Je vais recruter un bretter d'élite. Euh... Ok. 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 Il a fait une bêtise. Il est en marche forcée. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Je vais recruter des mercenaires. Et là, je vais lui faire une embuscade. Voilà. Mode agressif. Plus il a de pertes, mieux c'est. On va faire des esclavages. Ça va m'aider à faire tourner un peu mieux mon économie. Et là, on continue. Bien évidemment, on ne les laisse pas partir. Mode équilibré, ça devrait le terminer là, quand même. De la perte, ça l'est chez les mercenaires, c'est pas grave. Hop, et je vais relâcher. Ah, sérieux ? Il reste en vie malgré... Non. Allez, une troisième. Voilà. J'ai une unité non-mercenaire qu'a péri. Bon. C'est plutôt une bonne chose. Je vais mettre un loyau défenseur, lui. Voyons voir qu'est-ce qu'il pourrait être. Ouais, je vais faire ça. Est-ce que si je le mets... Oui. La marche forcée, elle arrive où il faut. Là, il a perdu beaucoup de troupes, mine de rien. Ce qui fait que moi, je vais me rapprocher de... De bord du Burdigala. Elle est là-bas. Il faut qu'on met un tour avant de pouvoir recruter un... Oula ! Hum hum. Qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Je vais me rapprocher de Aviaricon parce que... Regardez ça, là. Je sais pas ce qu'il vient faire auprès de mes frontières, mais j'aime pas spécialement... Surtout que... C'est là où j'ai mes chevaux. Ruten, est ta client de Rome ? Non. Dans ce cas, tu demandes à Rome. Notre puissance n'a pas de limite. Plus d'armée. Plus de unitaires, de flotte, etc. Et Carduc. Comment ça, ils ont dissous le... Donc, je viens les aider ? Très bien, écoute. Tu dissous l'alliance commerciale. Moi, je dissous notre traité défensif. Ça pourrait être plus compliqué que ça. Maintenant, bon courage contre Rome, etc. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'eux. Hop là. Je voulais voir aussi... Je dois bien avoir un champion. Voilà. J'ai un bon champion qui va donner de l'expérience à mes troupes. Je peux toujours pas recruter. Ça, c'est dommage. Hop. On va recruter deux bretters d'élite. Ah non, des... C'est ça. Bretters d'élite. Les noms nets, là, ils sont près de mes territoires. Pareil. Je sais pas ce qu'ils cherchent. Ça me dit rien qu'ils va aillent. Faire remonter des troupes. 8 tours avant en constitution, ouais. Je vais m'avancer. Je vais me mettre en embuscade. On va voir ce que ça donne. Je vais faire ça. Plus d'ordre public dans toutes les provinces. Toujours bon à prendre. En vrai, je me tâte. Je vais accepter. Je vais accepter. Ça leur apprendra au cardurk. Ils vont se faire bouffer. Moi, je vais aller prendre ces go du nôme. Je vais voler de la nourriture, justement, à eux. Histoire de les affaiblir et de ne pas en entendre parler. De plus en entendre parler, pardon. Espionnage militaire, ça, c'est bien. Ça accélère. Ça accélérera notre... Nos technos. Militaires, du coup. Là. Ouais, on a Cavalerie Lourde. C'est cher. 700, quand même. Après, ce serait une très bonne armée. Il y a une excellente parce qu'il manquera une unité que je pourrais bientôt avoir, je pense. Avec la croissance, d'ici quelques tours, je pourrais construire le bâtiment nécessaire au recrutement des archers. Toi, tu vas te faire voir chez les Grecs. Allez, petite sauvegarde. Ça ne mange pas de pain. Lui, là, il est de plus en plus agressif. Je n'aime pas. Ah, j'ai dépassé. Merci. Cavalerie Lourde. Désolé, je t'avais totalement oublié. Ah, bah, c'est Rome qui a pris... Oh, non. Ça, c'est terrible. Ah, ça, c'est terrible. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que ça allait être Rome qui allait prendre le territoire. Je vais recruter aussi un peu ici. Je n'ai pas trop trop le choix, là. Ouais, là, il faut les aider contre Massilia en espérant qu'ils ne se fassent pas ouvrir. Sochiat et les Ruthen. Ils ont juste perdu tout leur territoire, les Ruthen, en fait. Ah, non, non, ils m'ont aidé. Non, non, c'est pas les Ruthen, je me suis trompé. Je me suis trompé, non. Bref. Hop, on va pouvoir s'avancer. On a une belle armée. Les Carnics sur l'an. Hop. Versailles Jeterix prend la route du sud. Direction Sege du Nom. C'est son bouclier, ok, j'avais mal vu. Je vais recruter deux cavaleries lourdes. J'ai une tête cavalerie lourde. Là, je ne peux pas construire ce qu'il me faut. Et là, on va faire... Ça a manqué de nourriture. Je suis limite en nourriture. Ouais. Ouais. Je vais détruire ça et je vais devoir faire... Faire des fermes. Peut-être partir d'ailleurs sur l'irrigation pérenne. Parce que là, je manque vraiment de nourriture. Et pourtant, j'en vole. Traité de paix. Non. Parce que... Je vais en guerre contre mon allié. Je vais... D'ailleurs, on parle de ça. Je vais recruter un nouveau... Ah, je peux recruter deux espions. Ah ouais. Je vais recruter celui-là. Là, s'ils ne sont pas terribles, terribles. Mais c'est mieux que rien. Ça, c'est en local. Donc, ça ne m'intéresse pas. On verra plus tard s'il faut... Je les changerai. Voyons voir. Voyons voir. OK. J'ai un bon général que je peux recruter. Champion que je peux recruter. Hop. Et deux bons dignitaires que je peux recruter sur deux provinces différentes. Voilà. Bon. Ça vide les coffres. Mais. Non, en vrai, ça sera pas mal à terme. Lui, il s'est mis en marche forcée. Les osques et rômes. Les namnet et les carnutes. Ok. Ça les occupera au nom. Donc, les carnutes. Ah ouais, les namnet, ils sont... Ils sont... Ils sont motivés. Les osques, c'est où ? Ah ouais, ils sont là-bas. Ah ouais, bon, rômes, là, ils s'immiscent un petit peu trop dans nos affaires. On va aller chasser de là. Et en plus, ça me récupérera des territoires de la Normodensis. Du nord de la Normodensis. Eux, toujours pas. Je vais m'avancer pour faire un petit... Il a perdu son territoire. C'est quoi ? Il y a n'importe quoi. Bon. Alors. Bah ouais, mais ce qui fait que... Je suis en train de me dire, mon espion, il... Il est plus efficace, là. Bah, je vais l'envoyer, là. On va bouger tout. Toutes nos troupes qui... Ça doit être bougé. Là, je vais me rapprocher. Je vais faire une fortification. On ne sait jamais s'il veut venir m'attaquer. Ça m'arrangerait. Faxon détruite, les carnutes. Ouais. Ouais, ouais, hop. On va faire de l'irrigation, ici. On va augmenter la taille des fermes. Toi, toi, tu vas pouvoir aller entraîner les pots de chaux. Toi, tu vas administrer la région locale. Toi, tu administreras l'autre région locale. Et là, on verra... On verra, on verra... Oh, attends, il est sous siège, lui. Je vais aller voir ce qu'il se passe, là-bas. Et... Là, il se passe des trucs, lui. Les namnets, ils sont en gear. Ah, non, les namnets... Je vais envoyer un espion pour avoir de la vision, aussi. Il se passe des trucs, ça bouge. J'espère que les namnets n'ont pas fait de traité avec Rome. J'ai qu'un nourriture en arabe. Oh, c'est terrible. Je suis arrivé à mon port. On dirait... Hop, allez, vol de la nourriture. Voilà. Ouais, je vais adopter. Si il y a la création d'un nouveau parti, au moins, elle sera avec moi. Ça, c'est bien. Pourquoi pas. Ah, Rome m'attaque. Il a quoi comme troupe ? Il a pas grand-chose. Monsieur Skota. Seconde douce, Regulus. Je pense pas qu'il puisse passer, en vrai. Si je suis bien dans mon fort, normalement, il passera pas. Hop. Allez, on va mener la bataille sur le champ. Une belle bataille, là. Mes préférés. Bon, les plus simples, en fait. C'est pas forcément mes préférés, mais c'est les plus simples. Ce sont les plus simples. Je suis pas censé perdre. Après, il a des Légionnaires. C'est une unité très forte. Vraiment très forte, pour le coup. C'est le seul truc qui peut m'embêter. J'ai une barricade. Ouais, je fais pas tant que ça. On va faire lit de pierre coupante. Ça va ralentir. Ça, ça ralentit les ennemis. Les unités qui passent dedans. Hop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre les pieux devant. Et en général, la cavalerie, elle passe toujours par là. Donc, voilà. Je mets la dose de pieux, ici. Ensuite. J'ai ma cavalerie lourde derrière. On va la garder là, pour l'instant. J'ai une effrondeur. Ils ont à combien de portée ? Ah, c'est un peu léger, ça. Voilà, je vais les mettre là. Comme ça, ils ont plus de portée. Ici, on a mur de bouclier. Alors, force de l'armure se préparer. Donc, force de l'armure, ça augmente un peu l'armure. Se préparer, c'est avant les chocs rencontrent entre deux unités. Ça augmente la défense contre les charges. Défense de méli, tout est dedans. Et force du bouclier, augmente la puissance du bouclier. Voilà, la défense du bouclier, plutôt. Tout est dans le nom. Comme ça, ou comme ça, comme ça. Là, j'aime bien. Les unités sont imbriquées les unes dans les autres. Voilà, pas besoin de beaucoup plus. 1, 2, 3, 4. On a encore ça comme unité derrière qui traîne. On va garder deux. En mur de bouclier, ici, au cas où. Voilà. Je vais garder une unité en mur de bouclier, ici. Pareil, au cas où. De toute façon, j'ai ma cavalerie de ce côté-là. Donc, ça ne devrait pas risquer grand-chose. Craindre grand-chose. Et là, sur le côté, je mets deux unités pour... Essayer d'attirer un peu les tirs. Ok, on commence. Donc, forcément, l'armée principale va arriver là. Et... Ils sont tous gagnés de renfort. Ils viennent de là-bas. Ah ouais, c'est loin. Ok, donc la cavalerie, je vais pouvoir la replacer... Ici, je pense. Ah, non, non, c'est pas. Vraiment, on la marche, il n'y a pas besoin. Je vais se prendre la tête. Hop, je vais mettre en accéléré. J'ai l'impression que la map est grande. Alors, il n'y a pas de cavalerie. Il y a des tirailleurs. Les hommes libres ont enrôlé forcément. Ça, c'est le problème. Je crois qu'ils ont 50 en attaque de base. À titre comparatif avec mes bretters d'élite. Il n'y a pas de cavalerie, je disais. Ah, si, il y en a une là. Ah oui, mais c'est le Lega. Il va se suicider, c'est tant mieux. Ok, là, les tirailleurs... Ah bah si, il y avait de la cavalerie. Je ne l'ai pas vue. C'est le Lega aussi, là, qui... Bon. J'ai oublié de mettre tout le monde en mode garde. Ah là, ils ne vont pas bouger. Là, ils tirent sur les barricades, sur les murs, les... C'est tant mieux. Bon, bah là, ils prennent quand même quelques projectiles, hélas. Mais les frondeurs... Les frondeurs, là, ont l'air d'avoir prêt pour cible ces tirailleurs mercenaires salte. Ça me va, totalement. T'as la première unité de Cavalier. Il y a les gars qui arrivent, mais ils vont pouvoir passer. Ils vont pouvoir passer. Ça aurait été mieux avec des lanciers. Dans ce genre de cas, mais bon. C'est pas bien grave. Là, j'ai mis une idée qui prenne un peu cher, quand même, avec les tirs ennemis. C'est pas grave. Ils sont bientôt... Ils sont bientôt foutus. Là, ça passera pas. Le mur de bouclier est beaucoup trop puissant. Ils sont où ? Ils sont là. Le général ennemi... Bon, il va se prendre... Il est tiré des tours à flèches. Eh, ils sont costauds, parce que les tirs des tours à flèches, elles font pas tomber. Il y a encore eu aucune victime chez lui. Eh, mais... Ah ! Enfin ! Oh bah 4 d'un coup dit. Ça a mis du temps mais quand ça a mis, là 4 d'un coup hein. Euh... là-bas. C'est loin. Ils sont tous arrivés au corps à corps, ça c'est la bonne nouvelle. Hop, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire bouger la cavalerie. Ah, c'est buggé. Effectivement c'est buggé. J'aimerais bien... Non, ils vont arriver au corps à corps de toute façon à terme, c'est pas vrai. Hop, alors je retire le feu à volonté, je remets le feu à volonté pour voir s'ils vont changer de cible. Alors c'est quoi qu'il arrive des tirs ailleurs ? Des hommes libres ? C'est que de la... Ouais, bon des légionnaires. Mais c'est que des unités légères, ça me va. Ce sont que des unités légères. Là-bas il est... Il tient hein. Euh... Ouais. Voilà, il tire contre un mur. Euh... je vais aller chercher... ... cette unité de tir ailleurs. Pas trop envie de m'avancer là, il reste encore des pieux. Donc là ça va être gratuit sur lui. Ok c'est bon, là-bas il... Là-bas ils sont tous morts. Voilà. Ils ont pris une petite charge, ils ont pas aimé. On va pouvoir reculer. Ouais, ouais, ouais. On s'est pris quelques saves de tir ailleurs là. On va reculer encore un peu, on va essayer d'attirer les tir ailleurs. Non, ils veulent pas. Alors on va changer de front. Estabiliser ici, voilà, j'ai eu quelques pertes mais c'est... C'est très raisonnable. Je vais pas mettre en coin, la formation en coin, c'est pas... C'est pas trop mon trip ça. Hop, on se place. Ouais, ils sont encore loin les légionnaires là. Hop, allez, on va faire une petite charge. Là ça tient. Lui il aura pas le temps de se retourner. En plus c'est d'infanterie légère, les omnibres ont roulé. Donc ils vont prendre un tarif pas possible. Ouais, ouais, la charge ça leur a fait mal. Là, ça a moins bien chargé mais bon, c'est encore plus léger donc ça devrait aller. Hop, on peut partir. On a fait les dégâts suffisants. Là, il y aura plus qu'à cueillir les autres unités. Là-bas, pareil pour les tirs ailleurs. Je pars assez rapidement, je veux éviter de prendre des tirs en fait, des tours à flèches. Parce que je me prends mes propres flèches et c'est pas ouf. Là-bas, je vais pas les charger. Ça reste de l'infanterie lourde, c'est pas intéressant. Je vais sortir mes frondeurs par l'arrière. Ouais, ils reviennent. Ok. Je vais faire le tour et je vais faire en sorte qu'ils tirent par l'arrière. Bon, ils reviennent mais bon, à 30, ils vont pas pouvoir faire grand chose. Là, même le temps qu'ils arrivent, ils vont perdre encore pas mal d'unités. Il est où votre mur, les gars ? Parce que je vous ai demandé un mur de bouclier, mais là, pour l'instant, j'ai une sorte de crumble de bouclier. C'est un peu chelou. Voilà. Bon, par contre, ils auraient pu faire un effort. Normalement, ils sont serrés, épaule contre épaule, bouclier contre bouclier et là, personne passe. C'est pas grave. Allez, les gars, on court. Là, je vais pouvoir mettre le mur de bouclier et me déplacer un peu pour aider. Là, je vois que ça creuse un peu dans ce coin-là. En attendant, nos unités là-bas, je vais prendre la cavalerie que j'ai emmené chargée derrière. Ça va me servir à deux choses. Si les terrières sont toujours en vie, les finir. Et sinon, finir les légionnaires. Alors, pour y voir un peu plus clair, je vais mettre le feu là, pour faire une meilleure charge. Et avec un peu de chance, en plus, ça fera des dégâts... Waouh, sérieux ? 2% de dégâts, là ? C'est... C'est pas terrible, hein ? Eux, ils sont arrivés, là ? Ok, bah, allez, hop, allez, ici. Et voilà. Voilà, et là, ça fait combien ? Ah ouais, mais c'est parce qu'il y a de la pluie aussi. Ça va. Bon, ils ont un ton de recharge, là, c'est impressionnant, mais... Voila. Encore deux salves, et ça passera... Normalement, ça fera même un peu de dégâts en cassant. Vous verrez, vous en rome à côté. Prochaine salve, ce sera... C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'approche pas plus, pour éviter... Euh... De prendre une sale... Enfin, de... De prendre... Les dégâts du mur qui cassent. Hop, je vais casser l'autre mur. Il est tout seul à balancer son truc, ça me fait rire. Non, il a fait, attendez-moi, bah, bah ! Vingt-cinq... Ouais, vous voyez. Bon, il n'y a pas eu grand-chose, il a eu deux pertes, je crois. Deux, trois, quatre, peut-être. Un peu plus derrière, ouais. Ah, j'ai une unité de bretard d'élite qui est... Ok, je vais la faire reculer vite. Je l'ai pas du tout vue celle-là, je pensais pas que... Pourquoi ils font pas feu ? Pourquoi ils font pas tous feu ? Ah ! Ils ne peuvent pas, je suppose. Bah. Hum. Je vais le mettre en mode corps-à-corps. Je vais faire la même chose, je vais mettre le feu... En espérant ne pas... Ok. Ah si, je suis assez près, mais je peux pas trop m'avancer encore. Ok, ça devrait aller. Là, ça va faire des dégâts, par contre, vous allez le voir. Ok, là-bas, c'est bon, je vais pouvoir... Une belle charge là, attaquer par l'arrière, confiant, pas fou. Ils vont pas y être très longtemps. Maintener, voilà. S'attaquer par l'arrière, forcément. Là, je retire le mur du bouclier, on passe en offensif. Hop. On a un petit boost au moral. Là, le mur est en feu. Hop, on va foutre le feu au deuxième. Là, vous allez voir, par contre, quand il va casser, ça va faire de la victime. Ah ouais, vous avez vu là ? Tout ça, là. Et surtout, ça... Ça les rend vulnérables au tir... Des frondeurs à l'arrière. Là-bas, on voit que l'unité de légionnaire, ils... Ils vont pas tenir. Hop, allez, une petite dernière salve. Et ça devrait être bon. Je reculerai, je préparerai mes unités au tir. Ouais, c'est bon. Hop, je retire le mode corps à corps. Et là, il n'y aura plus qu'à l'écuyer. Hop, je vais... Enrée des renforts. Je vais sortir ma cavalerie du tas, là. J'ai pas envie qu'ils se prennent des tirs. Pas trop. Là, j'ai une unité qui prend chair. Faut la faire reculer. J'ai le choix. Et là, bah, derrière, forcément, ils se prennent tir sur tir. Et ça va leur... Ça va pas leur faire du bien. Ils sont confiants, mais ils vont pas le rester longtemps, moi, je vous le dis. Là, maintenez. Maintenez, maintenez. Encore un confiant. Même le général, il est en maintenez. Ok, je vais demander à ma cavalerie d'aller là. Là, ils sont en train de vider toutes leurs frondes. C'est impeccable. Enfin, toutes leurs pierres, je veux dire, pierre à frondes. Là, effet boule de neige, hein. T'en as un qui perd le... Le moral, ça... Ça fait perdre le moral des unités à côté, etc, etc. Voilà. J'ai quand même deux unités qui ont pris chair. Après, deux. Pour 20. Ça me va. Le ratio est très correct. Je vais prendre deux unités, là-bas, et je vais leur demander de faire le tour. Bon, ça me servira pour ceux qui vont se barrer par là. Hop, là, pareil, mais ici. Eh, ils vont se barrer par là. Comme je l'avais dit. Eh, mes munitions s'épuissent petit à petit. Bon, heureusement, leurs unités aussi. Vous voyez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Il tient un peu plus par là, pour l'instant, mais ça tombe bien. Bim, zbim, 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 zbim. Zbim, zbim. Zbim, zbim. Ouais. Encore ils ont de la chance, leur général est encore en vie. Qu'est-ce qu'ils foutent, là, hein ? Ils sont obligés d'avoir rapatrié ces unités, là. Je sais pas comment ils ont fait pour passer, mais... Ils ont réussi. Je veux pas qu'ils prennent la tour. Et c'est ce qui est en train de se faire, en plus. Je sais pas comment ils ont réussi. Voilà. Voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils vont faire feu à volonté. Vous allez voir, ça, ça va être impeccable. Voilà. Et ça, ça fait mal quand ça touche. Ouh, ça, je peux vous dire, ça fait mal. Donc on va aller retirer de feu à volonté, parce que là, j'ai plus de mes unités que d'ailleurs. Donc on va éviter de faire... Enfin, de perdre bêtement des unités. Là. Vous allez pas vous en tirer à si bon compte, les amis. On va continuer, histoire de lui faire faire beaucoup de pertes. Hop. Voilà. Forcément, là, je m'avance. Bah. Là, c'est original. Non, c'est pas grave. On chasse le plus de mercenaires possibles. De mercenaires, de légionnaires possibles, je veux dire. Surtout, c'est une unité qui est forte, donc... Ah, ils ont même plus de munitions. Ça y est, eux, ils ont tout épuisé mes effrondeurs. Ok. C'est une belle bataille. Très belle bataille. On a perdu 600 unités. Il en a perdu 3300. Bon, c'est plutôt pas mal. Ils ont pris pas mal de dégâts les tours à flèches. Beaucoup des effrondeurs, bien de rien. Je pense qu'il y a eu un gros millier de morts, un gros millier de victimes de la part de mes Fondeurs. Je l'ai réduit en esclavage. Pas déconner. Accord commercial. Pour l'instant, oui. Je retire mes vues sur l'Aquitaine. Ah. Même mon esclavage, ils ont que ça à foutre. Lui, il est bossé là, on sait pas trop comment. Je dois avoir la portée, non ? Oh, même pas. Je crois que c'est à peine... Oh, c'est pile ce qu'il faut. Mode agressif. Voilà. Une petite légion, droit moins moins. La légion 6. Je tue les captifs, j'ai pas mal d'esclaves, j'ai pas envie que ça nuise au... à mon ordre public. Hop, toi monsieur le droïde, tu vas administrer... le rang local. Les namnet, les namnet, les namnet, ils sont en guerre conquis. Ils sont plus en guerre. Je vais leur voler nano et tu... avant qu'ils m'embettent trop. Ici... C'est qui ? C'est pas mon armée principale, non ? Si, c'est le carnix sur l'an, c'est parce que c'est un G2X. Ah bah non, bah... Ah non, je l'ai pas remis ! Ah zut, c'est vrai que je l'ai oublié de le remettre. Ah zut... Oh bah... Bah, ce sont des choses qui arrivent. Ça c'est cool. Toi, fais-toi plaisir. Je vais prendre le fameux Vercingetorix. Et hop, noble cavalerie. Et voilà, c'est ce que je voulais faire. J'avais totalement oublié... De finir... De finir ça. Mode agressif, ça me va. Ça fait sortir la... On met une garnison plus de la ville. Je suis les captifs. On va pas de Romain. Et on capture la ville. Voilà. Toi, toi, toi... Il a pris Tolosa. Ouais, j'irai prendre Tolosa le tour d'après. Il faudra que je défendre la prise. Hop, tac, tac. Ça, on s'en fiche. Et ça, on s'en fiche. Quoique. Parce que quand Rom va passer, il va pouvoir passer par là. Donc, en fait... On s'en fiche pas tant que ça. On va faire un logement des artisans. Et un autre logement des artisans. Je veux de la garnison. Même si... Là, j'ai moyen... Je devrais avoir moyen de... Ah, il me faut de la vision. Par où il va passer, en fait, ça, la question ? Il va passer par là ? Il passe par ce pont ou... Ah, j'ai bien fait. Oh, j'ai bien fait d'envoyer l'espion. Parce que là, il a libre passage, je crois. Là, c'est un de ses états clients. Donc, il peut passer comme il veut. Bon, il me faut de la nourriture. Est-ce que je vais devoir recruter une nouvelle armée encore ? Il y a déjà des nouvelles troupes. Tant, tu avais mis comme ça ? Ok. Tu es un bon soldat. Tu es un bon soldat, Harry. Non, c'est pas ça. Recruter un peu de lanciers d'élite. Après, j'aurai des archers. Ouais, c'est bon. Trois lanciers d'élite. Le reste des bretères d'élite. Oui, ce sera bon. Oula, comment je suis arrivé là, moi ? Je suis allé jusqu'en Britannia d'un coup. Bon, peut-être pas prendre Tolosa de suite, dû à la Légio 3. Bon déjà, il n'y a plus cet arc qui survient et il a compris que... C'était pas la meilleure idée de venir en goal. Ah, c'est lui qui vient sur moi. Ah, il a trois ballistes. Ah, il a trois ballistes. Voyons voir. Mes conditions de victoire, c'est... Conditions de victoire, j'ai ma cavalerie. Le fait de pouvoir tenir des murs avec mes bretères, même s'ils ont pris un peu cher quand même. Trois unités qui sont très affaiblies. Euh... À mon avis le but c'est me planquer dans la ville, attendre l'arrivée de ces unités au corps à corps. Pendant que j'attends, je contourne avec ma cavalerie. Non, parce que sa cavalerie va charger un premier. Donc il faut que j'attende sa cavalerie, que je l'extermine le plus vite possible. Sachant que parmi eux il y a un de leurs générales, un de leurs généraux, c'est mieux, pendant le trajet, voire même avant, faudrait que je réussisse à sortir ma cavalerie, aller chercher les balistes ennemies, qui vont s'ordonner à Corjoie, trois balistes, ça va faire mal, donc on va aller chercher ces trois là, ensuite il va y avoir l'arrivée des unités légères, ça c'est pas trop un problème, je devrais les tenir, ah oui mais il va arriver deux points différents en fait, donc non, parce qu'il va y avoir un double déploiement, il va y avoir une première arrivée ici, ils vont envoyer leur cavalerie, ah oui donc ça va jouer totalement différemment, ils vont arriver en différer eux, Ok, donc c'est attendre la cavalerie, tenir un bon mur, attendre les unités légères et lourdes, enfin attendre toutes les unités en gros de cette armée là, gagner en supériorité numérique sur un front, en gros c'est exterminer cette légio là avant que la deuxième puisse arriver en renfort, donc attendre la cavalerie et l'exterminer, attendre ses autres unités, contourner avec l'effrondeur et la cavalerie pour très très vite leur faire des dégâts, chargés et avec la cavalerie, une fois que l'effrondeur ont fait quand même de bons dégâts mais pas exterminer totalement leurs unités, pour casser le moral vraiment aux unités que ce soit les légionnaires etc, gagner avant l'arrivée de la deuxième troupe, qui eux ont beaucoup plus d'unités d'hommes libres enrôlés, de mercenaires etc, les balistes ont pas le temps, enfin, mettront beaucoup le temps avant de se mettre à portée, donc ouais ça va être un jeu de temporisation mais ça on verra pour le prochain épisode, ça va être tendu, ça va être tendu hein, voilà, en tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Tiob, ciao.